Les SFJ ont souvent tendance à ne pas être reconnus à leur juste valeur parce que quand on demande quelles sont les forces des fonctions SI et FE même si les SFJ peuvent aussi être des SI, TI pour les WSFJ ou des FE, NE donc il y a des SFJ qui vont avoir TI ou NE comme fonction dominante mais là on va parler donc des fonctions SI et FE quand on demande quelles sont les forces de ces fonctions là qui marchent ensemble ça va être compliqué de répondre les NFP, on sait bien, NE et FI, on sait qu'ils sont créatifs, ils sont un peu politiques, ils sont marrants etc rêveurs et compagnie les STP, TI et SE, ils sont bricoleurs etc les NTP, TI et NE, ils sont malins, curieux et ils aiment bien penser à des trucs farfeluis etc bref pour quasiment tous les couples de fonctions, appelons ça comme ça on connaît voilà des clichés mais en tout cas les grandes lignes de quelles sont leurs qualités les SI, FE c'est plus compliqué de mettre le doigt clairement sur ce à quoi ils servent alors qu'en réalité pourtant ils sont absolument indispensables parce que là on est en début d'année il y a eu les périodes des fêtes qui viennent de passer et justement les périodes des fêtes sont exactement les endroits où les SI, FE sont indispensables parce que c'est eux qui vont vouloir organiser, mettre en place des traditions mettre en place des célébrations, des rituels où on va se réunir ensemble pour faire la fête l'ambiance de Noël c'est quelque chose qui est très FE c'est quelque chose qui a été adopté par tout le monde à une période précise pour être un moment de convivialité, pour être un moment de rassemblement, pour être un moment de célébration et effectivement les SI, FE ou FE, SI sont ceux qui vont mettre en place souvent ce genre de choses évidemment si on n'est pas chrétien ou si on est africain ou si on est musulman ou si on est asiatique on ne va pas fêter Noël par exemple et d'ailleurs il y a aussi des SFJ qui ne sont pas les SFJ du monde qui se sont regroupés ou en tout cas de l'Occident qui se sont regroupés pour décider ensemble ce sont des choses qui se font spontanément et il y a plein de SFJ qui sont jeunes ou qui sont plus rebelles qui n'aiment pas Noël pour plein de raisons qui leur sont personnelles, n'est-ce pas, TI inférieure mais malgré tout dans leur vie ce sont souvent eux qui vont être ceux qui vont faire respecter ce genre de tradition et ce genre de rituels qui sont acceptés ou qui sont adoptés par un groupe et si c'est par exemple un ESFJ mais qui est étudiant à la fac par exemple et bien s'il y a un événement universitaire, bien lui va souvent faire partie de ceux qui vont vouloir que tout le monde se sente bien il va bien aimer aussi participer à l'organisation de cet événement et en tout cas tout ce qui va être du domaine des codes sociaux, de la cohésion sociale, du tissu social etc tous ces mots là sont souvent des mots qui reviennent souvent dans la bouche des NTP qui vont justement en parler en tant que fonction inférieure et qui vont justement avoir ce genre de mots là pour les qualifier, pour parler de ce concept etc mais dans les faits, ce sont souvent donc des SFJ qui vont en tout cas avoir ce rôle là dans un groupe en tout cas prendre donc ce rôle là et bien souvent ce sont eux qui vont faire en sorte que le tissu social soit respecté et par exemple des choses comme le fait de dire bonjour enfin tout ce qui est du domaine par exemple de la politesse, ce sont des rituels que l'on va faire pour être accepté par le groupe tu vois c'est dans une culture, on a certaines choses que l'on fait pour être reconnu par la personne en face de nous comme étant friendly, comme étant pas dangereux, comme faisant partie de notre groupe etc on va avoir des codes SI, des manières de faire SI ou des dates spécifiques SI qui vont nous permettre de nous rassembler, qui vont nous permettre de nous reconnaître entre nous et qui vont nous permettre d'avoir confiance l'un envers l'autre etc et toutes ces choses là qui sont nécessaires au bon fonctionnement d'une société sont les domaines dont les SFJ ont la responsabilité et en réalité c'est normal qu'on n'y pense pas parce que les SFJ vont aussi très peu vouloir se mettre eux-mêmes en avant ils ne cherchent pas à ce qu'on les applaudisse, ils ne cherchent pas ils ont un côté, une facilité en tout cas à vraiment faire les choses pour les gens d'une manière vraiment sincère ce qui fait que si on ne parle pas de leur qualité, du point auquel ils sont trop forts etc et bien eux-mêmes ne vont pas chercher spécifiquement à faire voler cette chose là à faire entendre cette chose là, ils ne vont pas chercher spécifiquement à se faire respecter des autres etc alors que les décideurs introvertis, dès qu'on ne dit pas qu'ils sont trop forts dans X ou Y domaine tout de suite, oui mais tu as parlé des INFP mais tu n'as pas dit que, tu as parlé des ISTP mais tu n'as pas dit que tout de suite parce qu'ils ont conscience de ce qu'ils font, de ce qu'ils aiment ils veulent être reconnus pour qui ils sont, ils veulent être respectés etc alors que les FE, les DE de manière générale, et là les FE plus spécifiquement ne vont pas spécialement stand up for themselves comme on dit se lever pour eux-mêmes pour expliquer qu'on ne leur a pas donné leur dû, qu'on ne les a pas assez respectés etc et souvent ça va se faire d'une manière plus subtile, ils vont par exemple genre si c'était leur anniversaire il n'y a pas longtemps ils vont dire oui comme c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps machin machin pour te laisser entendre et si tu veux leur souhaiter un joli anniversaire, ça va leur faire plaisir et d'ailleurs par exemple les anniversaires aussi c'est un domaine dans lequel on va prendre une date précise et tout le monde va être gentil avec cette personne là ce jour là et par exemple moi c'était mon anniversaire hier et je n'aime pas faire ce genre de choses parce que justement ce sont mes fonctions inférieures donc je ne vais pas avoir tendance à naturellement en tout cas respecter les dates précises où tout le monde est censé avoir une réaction émotionnelle préétablie je n'aime pas spécialement créer de fêtes ou faire des événements autour de mon anniversaire parce que ce n'est pas quelque chose, enfin bref ce sont mes fonctions inférieures ce n'est pas mon domaine, je n'en suis pas responsable tu vois ça me fait plaisir qu'on me fait des surprises ou qu'on me le souhaite mais je ne vais pas moi-même faire en sorte que ce genre de choses soient considérées comme étant importantes donc voilà les forces des SFJ, voilà pourquoi est-ce qu'ils sont indispensables et voilà pourquoi aussi en plus dans leur infinie bonté ils n'essayent même pas de faire remarquer le point auquel ils sont importants pour faire tourner le monde alors que des gens justement qui eux vont être là à parler d'eux tout le temps ils ne sont pas aussi indispensables au bon fonctionnement d'une société bon vous voyez ce que je vais dire les décideurs introvertis, nos fans, bref, peu importe donc prenez soin de vous, à très bientôt, salut